Générique Le président de la République félicite dans un tweet Les parents du jeune bloqué au niveau du barrage de Boomdate ainsi que les équipes de sauvetage Le premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé du suivi des crises et des catastrophes naturelles Et organisation d'une journée de national de volontariat et de sensibilisation sur l'importance de la protection du milieu marin Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous Nous démarrons ce journal par les félicitations du président de la République Je vous remercie mes chers citoyens à l'occasion du nouvel an musulman Dans un tweet publié ce dimanche, nous ouvrons livre le texte intégral Je vous félicite mes chers citoyens à l'occasion du nouvel an musulman Qu'Allah en fasse une année de biens et de bénédictions pour l'ensemble du pays et pour les deux ou moins arabes islamiques Bonne heureuse année Le président de la République a également publié un autre tweet dans lequel il a félicité les parents du jeune rescapé après son sauvetage réussi par les forces armées Les ministres de la Défense nationale de l'intérieur et de la décentralisation ont annoncé dans un communiqué le succès du plan de sauvetage le sauvetage de l'enfant chez Bouhazi bloqué depuis hier au niveau du barrage de Boumdède Il précise dans ce communiqué que dès les premières minutes de la situation les hautes autorités ont accompagné l'événement précisant que le président de la République a ordonné la constitution d'une cellule de crise et a personnellement contacté la famille de l'enfant la rassurant de la prise des mesures les plus rapides et les plus efficaces pour sauver ce dernier Par ailleurs, les ministères de la Défense et de l'intérieur et de la décentralisation conseillent les citoyens partout dans le pays à observer le maximum de prudence de façon générale et en particulier dans les zones à haut risque d'inondations pendant la saison hivernage Un élément de l'équipe qui participe au sauvetage du jeune Chebouhazi relevant de la protection civile du Xaar nous a révélé le plan mis en oeuvre par l'armée de l'air pour ramener le rescapé sur terre ferme et en bonne santé Nous écoutons Suleymane Diallo Je suis l'intervenant aujourd'hui de l'enfant qui était sous l'eau J'ai fait que lorsque nous sommes arrivés sur le lieu J'étais le premier à descendre sur le corde J'étais avec notre lieutenant Siddati C'est lui qui commandait la corde en haut et moi je suis descendu vers l'enfant Lorsque je suis descendu vers l'enfant c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de vent avec la vacuée qui partait On n'arrivait pas encore à se communiquer parce qu'il me voyait tardivement souvent parce qu'il n'y avait pas de communication, moins de communication Mais avec les mains et les essais il me voit mais celui qui a l'hélico qui conduisait lui, il ne voyait pas Donc c'est à lui de lui dire de faire à gauche, faire à droite, jusqu'à encore Je ne trouvais pas au sol, je suis obligé de nager J'avais un moment, je suis forcé uniquement pour l'arrivée à l'enfant parce que je sais qu'il est fatigué Et même lorsque je suis arrivé sur lui, il voulait se lever mais je lui ai dit non, il faut se rester Jusqu'à arriver un bon moment, j'ai profité pour le capturer parce qu'on n'avait pas ce talent On a resté quelques secondes de noyer parce que la corde était on faut relâcher Et en ce temps-là, l'hélico nous a soulevés Et moi, avec l'enfant, on s'est tiré C'était, on peut le dire, mais Alhamdoulilah a déjà fait que la mission a été accomplie Je vous l'annonçais dans les titres Le premier ministre Mohamed Bilal a présidé aujourd'hui la réunion du comité ministériel chargé des suivis des crises et des catastrophes Au cours de cette réunion, un exposé sur les effets causés par l'importance des pluies qu'ont connus les communes du pays qui ont connu le pays durant les derniers jours et les mesures prises pour apporter l'assistance et le secours nécessaires a été présenté Le comité ministériel a enregistré l'effort louable mené par les équipes d'intervention et de secours relevant des ministères de la Défense nationale de l'intérieur et de la décentralisation pour le sauvetage de l'enfant encerclé par les eaux sur le barrage de Boundé suite aux eaux déferlantes qu'a connues la région A cette occasion, le premier ministre a donné des instructions sur la nécessité d'intervenir rapidement pour apporter les secours nécessaires chaque fois que c'est nécessaire dans le but de sauver les vies humaines conformément aux orientations du président de la République Mohamed Sher El Khazwani visant à asseoir une administration proche des citoyens à tout moment Enfin, le premier ministre a donné les orientations nécessaires aux secteurs ministériels qui interviennent pour coordonner toutes les opérations d'intervention et de secours le plus rapidement possible et lever tous les obstacles pour une intervention sûre organisée au profit des populations Hier, les locaux du ministère de l'Intérieur et la décentralisation sous la présidence du ministre de la Réunion du comité ministériel chargé de la gestion des crises au cours de la situation du pays après les dernières précipitations a été passé en revue le comité a arrêté un certain nombre de mesures destinées à transférer les populations des zones situées dont le passage des courants, des ruissellements la mobilisation des moyens pour désenclaver les localités encerclées par les eaux et particulièrement la logistique de l'armée de l'air, le génie militaire, la marine ainsi que les citernes de l'Office national d'assainissement dans toutes les zones qui nécessitent une intervention Le CSA a été chargé de mobiliser les moyens nécessaires au niveau de l'ensemble de ces magasins en vue des promptes d'intervention au profit des citoyens sinistrés La logistique du ministre de l'Equipement a été mobilisée pour entamer les opérations de réparation des dégâts enregistrés sur la route de l'Espoir La pluie a vu de tomber en grande quantité en attestent les auteurs enregistrés la veille au niveau de certaines localités qui ont dépassé les 100 millimètres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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